bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne comté cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous raconte le canari merveilleux un conte africain bafo était une petite fille mal élevée elle passait son temps à se battre avec ses camarades et refusé obstinément de travailler de plus elle ne pouvait voir un objet sans y toucher ses parents la punissaient souvent mais c'était peine perdue elle n'en devenait pas meilleure pour cela un jour au marché bafo vit des petits canaris blancs elle en pria au creux de sa main et demanda au marchand voisin quel est le prix de ce canari bon je n'en sais rien mais de toute façon il n'est pas à vendre lui répondit l'homme sans prêter attention à ses paroles bafo jeta à terre 20 pièces et s'éloigna en emportant le canari quand le marchand s'en reviendra il trouvera l'argent à la place du canari se dit elle or ces petits canaris blancs n'étaient autres que des égrettes qui à chaque jour de marché se transformer pour vivre un peu au milieu des hommes avant que bafo est atteint sa case le canari redevint aigrette l'oiseau saisit alors la petite fille et s'envola avec elle jusqu'au sommet d'un grand arbre puis déposant bafo sur une grosse branche il reprit son vol et disparut bafo poussa des cris suppliant les passants de prévenir ses parents ceux-ci accoururent amenant avec eux leur chien noir qui grimpa à l'arbre et en redescendit avec bafo la leçon profita à la fillette qui se corrigea de son indiscipline et par reconnaissance elle n'oublia jamais chaque fois qu'elle mangeait son couscous d'en donner la première et la dernière poignée au gros chien noir qui l'avait tiré de ce mauvais pas voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes